Salaam alaikum chers élèves de la deuxième année bac sciences économiques ravis de vous retrouver et merci de me recevoir chez vous. Alors au cours de la séance d'aujourd'hui, on va donc travailler la correction de votre examen national 2020, session normale bien sûr, ça sera une première partie, le chapitre de la stratégie croissance. On va donc une deuxième vidéo insha'Allah, le chapitre, le dossier de la GRH. Alors bien sûr, dans les élèves, sciences de gestion comptable, c'est le même programme, la stratégie et la croissance. Chose li l'aim l'faite, quand tu fais à la stratégie ou la croissance qu'on t'haïdait. Dabahad l'aim, je précise, ben n'sbel les sciences économiques, ra'indkom stratégie croissance, ra'indkom la GRH, h'te la partie recrutement, ou ben n'sbel les sciences de gestion comptable, je rappelle encore une fois, be enna le chapitre diel la stratégie ra'indkom fi h'te la partie diel la croissance de l'entreprise, ou bien entendu la GRH, r'ha ma kainash. C'est bon. Donc voilà, avant de commencer, j'aimerais bien vous remercier énormément pour votre suivi. Ou j'aimerais vous remercier spécialement à la d'oqt-d'iwa t-zwinin l'eqt-d'iwa ma'ya, Allah, y'rda' ilikum, Allah, y'ammal ilikum, bil khair. Ça me fait énormément plaisir. On t'menna, in sh'Allah, m'sma'ilikum, khbara l khair. Ceci, c'est une petite introduction, parce que j'ai tenu à vous remercier. Donc, première chose, ghanbidaw biha, c'est déjà découvrir un petit peu les questions leska nous t'h'touf l'examen 2020, diel koum, diel les sciences économiques. Ça n'empêche, ben n'sbel la partie diel les questions les plus fréquentes, ana mabrit chin'a oude halikoum fiha de la vidéo, bach ma t'pouwalch bzzef, mais rahdirtiha f la vidéo diel la correction de stratégie diel les sciences de gestion comptable. Ghanbidaw biha, c'est un lien dans la boîte de description au cas où il est koum, diel meshef touhech. Ou ghanbidaw biha, c'est un lien également dans le haut diel l'écran. Chawlu tchoufuha, rahdikoum le même programme, 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 rahdikouma, vous pouvez tout à fait tchadmouf la vidéo diel la stratégie diel homouma. Donc voilà, les questions, ça commence déjà par les questions classiques, lihouma, le métier et la mission. La question, on vous demande de compléter l'annexe 1, donc un chauffeur après la fille, les finalités de kletébioum. On vous demande de relever deux forces, diel la belvie, élevé donc en abréviation. La question 4, on vous demande de compléter l'annexe 2, et cette fois-ci l'annexe 2, réconfie le diagnostic externe, opportunités et menaces. B, montrer l'intérêt du diagnostic stratégique, donc l'importance diel ou l'achkader aslan. Cinquième question, compléter l'annexe 3, ou hadarafih les choix stratégiques, ou fih également la croissance. Dans la question 6, vous devez représenter graphiquement l'évolution du chiffre d'affaires diel la belvie de 2016 à 2018, et d'interpréter, bien sûr, la représentation graphique leadership. Septième question, c'est un calcul. Calculer le taux de variation du résultat d'exploitation de la belvie entre 2016 et 2018. Notez bien, retenir deux chiffres après la virgule et lire, encore une fois, le résultat obtenu. Donc, cette fois-ci, c'est juste une lecture, mais c'est une interprétation. Je vais vous expliquer après le faire. Je vais vous expliquer sur la vidéo sur la stratégie de gestion comptable. Finalement, dans la huitième question, on vous demande de ressortir deux indicateurs quantitatifs de croissance de la belvie. Donc, voilà. Je vais vous expliquer sur le document par document. Je vais vous expliquer sur la succession de questions. Et on commence déjà par la fiche signalétique de l'entreprise pour, bien sûr, connaître un petit peu l'entreprise. Et puis, on va découvrir le métier, que ce soit à travers l'affiche. Je vais vous expliquer sur une forte précision. Mais je vais vous expliquer sur le document 1.1. Donc, petite précision. Au cas où, dans la fiche signalétique, il y a la dénomination sociale de la belvie. Il y a le secteur d'activité, mais c'est le domaine d'activité. Le secteur d'activité, déjà, c'est une grande et moyenne de distribution. Donc, le reste des informations, c'est une précision, les filiales, l'enseigne, le capital social. Donc, on cherche toujours le métier à travers une précision, le domaine d'activité. Et on passe directement vers le premier document, la présentation de la belvie. On vous dit, la belvie est un groupe multiformat spécialisé dans la distribution des produits alimentaires et non alimentaires. Donc, tout simplement. C'est la réponse à quelle question ? C'est déjà le métier de l'entreprise. D'accord ? Je continue la lecture. Fort de son expérience et de son expertise. Alors, déjà, le mot fort, c'est un point fort. Alors, rappelez-vous, la question, les forces. D'abord, l'expérience et puis l'expertise. Ça fait ? Donc, voilà, la réponse à la deuxième question. Il suffit de lire le texte. C'est bon ? Alors, le groupe réalise en 2018 un chiffre d'affaires de plus de 9 milliards de dirhams et compte plus de 100 magasins à travers le royaume. Donc, finalement, il y aura déjà la belvie qui a toute une chaîne de distribution. Alors, la phrase qui suit. Ardoulbel. La belvie continue d'améliorer le quotidien de ses clients. Donc, l'hadra daba'alaman à les clients. Donc, ça répond à quelle question ? Lorsqu'on parle de l'offre de l'entreprise, l'offre de produits à travers laquelle il vise la satisfaction de ses clients. Donc, il y aura des réflexes automatiquement. Je continue la phrase et j'attends vraiment que vous pensez à la réponse. Alors, la belvie continue d'améliorer le quotidien de ses clients en leur offrant quoi ? Un large choix de produits à des prix concurrentiels et de nombreux services à valeur ajoutée. Alors, un maximum de produits, un large choix de produits pour satisfaire ses clients ou des prix concurrentiels. C'est-à-dire avec de bons prix. Donc, c'est la mission de l'entreprise. Et j'attire votre attention sur une chose. C'est lorsqu'on vous parle d'un large choix de produits. Là encore, c'est une autre force. D'accord ? Qu'on peut bien sûr identifier dans le texte. D'accord ? D'accord ? Parce qu'il faut respecter la consigne de la question. Donc, voilà. Ça, ce n'est qu'une petite précision bien sûr entre parenthèses. Alors, la suite du texte. On continue bien sûr de vous présenter la technicité de l'entreprise. Donc, on vous dit la plateforme centrale ainsi que les magasins du groupe Labelvie sont dotés d'un certain nombre de moyens techniques. Ces moyens comprennent du matériel d'encaissement, du matériel de gestion du frais, du matériel de manutention de marchandises. Donc là, c'est une présentation pour vous compléter les informations sur Labelvie. Alors maintenant, avant de passer aux autres questions, je vous présente déjà le corrigé des éléments. Parce que nous avons un autre document. Alors, première question. Dans le corrigé, le métier, c'est tout simplement la distribution des produits alimentaires et non alimentaires. Pour la mission, c'est la phrase. Améliorer le quotidien de ses clients en leur offrant un large choix de produits à des prix concurrentiels et de nombreux services de valeur ajoutés. D'accord ? Alors, pour la deuxième question. On a fait l'annexe 1. On a fait l'annexe 1. On a fait les finalités. On a fait juste après. Alors, on a fait les forces. Comme on vient de le préciser à travers le document 1.1. Les deux forces de Labelvie. On a fait l'expérience. On a fait l'expertise. L'expérience est l'expertise. On a fait l'expertise. On a fait l'expertise. On a fait l'expertise. D'accord ? Donc, on a fait un tableau. Je vais vous expliquer directement comment reconnaître les finalités économiques, sociales ou sociétales. Alors, la première phrase. Attends, on a des actions. Mise en place d'un dispositif de prévention des accidents de travail. Alors, il y a des accidents de travail. Il y a des accidents de travail généralement à l'intérieur de l'entreprise. Ce sont les employés, les collaborateurs. Donc, automatiquement, tout ce qui se rapporte au personnel de l'entreprise. D'accord ? Ça touche directement à la finalité sociale. Alors, deuxième action. Renforcement de son positionnement stratégique en développant de nouveaux points de vente. L'Abel V. Elle va ouvrir de nouveaux points de vente. Alors, puisque. Automatiquement, le niveau de vente. Le chiffre d'affaires. La rentabilité également. Alors, puisqu'on parle d'augmentation des ventes, de chiffre d'affaires, de rentabilité, donc de développement et de croissance de l'entreprise. Cette fois-ci, on est face à une finalité économique. Troisième action. Organisation d'une opération de collecte de déchets sur les plages de Rabat, Casablanca, Tanger et Nador. Alors, la réponse est très simple d'abord. Elle est claire. C'est une finalité sociétale. Alors, annexe 2. Et là, on parle de diagnostic stratégique. On est à la recherche d'opportunités et de menaces. On cherche des forces et des faiblesses. C'est déjà un diagnostic interne. C'est compris. Alors, sinon, il a un diagnostic stratégique complet. Vous êtes face à la recherche de forces et de faiblesses au niveau interne, et d'opportunités et menaces au niveau externe sur l'environnement. Nous allons voir qu'il y a un environnement de la vie. Nous allons voir qu'il s'agit d'une opportunité. Nous allons voir qu'il s'agit d'une opportunité. Ou dans ce cas, ça sera automatiquement une menace. Alors, l'aussure du pouvoir d'achat. D'ailleurs, les consommateurs. Parce que nous allons dire que le pouvoir d'achat est la possibilité du pouvoir d'achat. D'ailleurs, les consommateurs. L'aussure du pouvoir d'achat. Je vais vous donner la possibilité du pouvoir d'achat. C'est l'adresse des membres du pouvoir d'achat. Alors, parce que ces gens ont des vidres de la vie de la vie. Il y a beaucoup de gens ont des vidres. Ça va amper. Un changement du mode de vie des marocains. C'est-à-dire que le style de vie, ou la vie de la vie, qui a été du support de la vie. C'est-à-dire que les gens ont des vidres de la vie. Et les gens ont des vidres de vie. Il y a d'autres habitudes. Donc, c'est automatiquement une opportunité, une opportunité, une opportunité, une opportunité Voilà, on a coché la réponse opportunité Faiblesse du système logistique de transport du secteur induisant la multiplication des intermédiaires Alors, déjà le mot faiblesse, déjà, c'est qu'on a une réponse Quelque part, automatiquement, c'est une menace puisque l'émergence des sites de vente en ligne Alors, c'est tout le monde, c'est qu'on sait qu'il y a une émergence des sites de vente en ligne Ou les gens qui travaillent en ligne Alors, c'est la question, est-ce qu'on va s'en foutre en tant que grande moyenne sur face ou non ? Alors, logiquement, je suis effrayée par le sœur de la gré Parce qu'on leur a dit qu'on va s'en arrondir en ligne Je veux dire qu'on va s'arrondir dans le domaine Ou qu'on va se slaughter ou qu'on va se dérouler en ligne Ou qu'on va ouvrir sur la vie d'eau Ou qu'on va et ne dasz pas de déplacer Ou qu'on va se déplacer Ou qu'on va à la maison Et ainsi de suite Alors, cette sœur, c'est la question La question Donc, automatiquement, encore une fois, c'est une menace. L'akhra, le kelme l'oula, d'accord? Le kelme l'oula, que ça t'aura à taquem le jawab. Concurrence, munafesa. Alors, munafesa, aslan, raha tahdid bin sabal gaah les entreprises. Donc, concurrence, ou en plus de ça, delwayal. Yani, munafesa gair adila. Du secteur informel. Je n'ai pas le secteur informel. Le secteur informel, alors quand je trouve la classification des entreprises, sur la première année, le secteur informel, c'est un secteur économique non réglementé. Ou a qita aqtisadi gair mouqannan. Ou a alli kay konfi al baal mutajawiloun ou nes, zi'amalli kay tbii matalan fil kraras, ou lalli kay farchou fil ard, et ainsi de suite. Alors, automatiquement, puisqu'on parle de concurrence, et delwayal en plus, c'est logiquement une menace. C'est compris ? Donc, voilà. Hachna kem menna le diagnostic externe. Je précise encore une fois, librai gaudi raj'a la partie dien le diagnostic externe, ou y chauf d'autres examens. Ghan khallil koum le lien dien la vidéo dien le diagnostic stratégique. Raj'u chaufu ha, en cas de besoin. Alors, la question ki sui, il a akal tura kano tlbouna l'interey du diagnostic stratégique. D'accord ? C'est-à-dire l'utilité dien le alèj, aslan les entreprise khasomédiru un diagnostic stratégique. Alors, je vous rappel, benna le diagnostic stratégique, rahuwa ou l'étape dien la démarche de planification stratégique, ou daruri dar, parce que à travers le diagnostic, katouli idna wahid rôya chamila, agla les forces et les faiblesses dienna au niveau interne, ou agla dakchi li waqa af l'environnement dienna, opportunités et menaces, de manière à pouvoir prendre la meilleure décision, ou la les meilleures décisions stratégiques. D'accord ? Donc, adihie lfikra. Ben sabal le korigi akadimik, raj'atfi une phrase, adihie ddane, le diagnostic stratégique est une étape du processus de planification stratégique, et je préfère, c'est la première étape, d'accord ? Du processus de planification stratégique, permettant à l'entreprise de prendre des décisions stratégiques adéquates, y'aani, ta khoud l'kararat stratégie el munasiba, au contexte de l'environnement et aux capacités de l'entreprise. Au contexte de l'environnement, ça ta khoud b'ayn l'a'tibar l'bi adial hal khari jiach nu fiha, et là c'est le diagnostic externe, ou ta khoud b'ayn l'a'tibar l'koudurat d'ahili adial ha, y'aani les capacités internes de l'entreprise, et c'est donc le diagnostic interne. Donc, t'abait l'hal, accepter toute réponse correcte, c'est-à-dire, il suffit en a l'élévée à ta khoud fikra, ou en a glitlikum jumla sahla, le diagnostic stratégique est la première étape de la planification stratégique, ou de la démarche de planification stratégique, permettant à l'entreprise de prendre les meilleures décisions stratégiques. ça fait, y'aani, c'est déjà khairul kalami maqalla wadal. B'rétout zidou la précision à la SS, anna l'entreprise, elle doit prendre en considération, y'aani, ce qui se passe au niveau interne et externe, ou la sur la base de l'étude interne et externe, alors, annexe 3, et cette fois-ci, aindna la partie stratégie et croissance. Alors, déjà, excusez la qualité de l'image, y'aani, c'est question de qualité diel le scan, mais, allahumma haka, ou la man khed mou shga'a, parce que, déjà, y'a pas un autre exemplaire diel l'examen. Donc, a'tawkum, un tableau, fih les années, ou fih les stratégies adoptées, les khed mou tkoché ou la bonne stratégie, bien sûr, à l'hissab le document l'irran choufou après, anna bret ghen warrikoum le document khawi bada, ou menni ta'arfu ou la stratégie, khed mou tgoulou, achna huwa le mode de croissance. Ouach, had la stratégie radder au mode interne, ou la au mode externe. Et puis, dans un troisième passage, khed mou txeddu, achna huya la modalité de la croissance. D'accord? Donc, hadna les stratégies adoptées, ou hadna la question diel la croissance, fih ha mode et modalité. Le mode, l'jawab diel l'eau, sèhle, fih juchwèj, soit interne, soit externe. Amma la modalité, hiya tariqa li dderet, c'est-à-dire, achna huya buddab, smia diel la modalité stratégique, li s'yamlet ha l'entreprise. Donc, on va comprendre un peu mieux, à travers le texte, l'iran khed mou bi. Donc, ahna, jufna l'annexe, m'shufu le texte. Document 1-2, l'effet marquant de la Belvi. En 2008, la Belvi s'est introduit officiellement en bourse, et a réussi une levée de fonds de 524 millions de dirhams. Donc, c'est une présentation, la Belvi, qui a commencé la bourse. Dabachna, les dates, les bras, nous avons fait, les années 2019, 2010, 2014, ou 2017. D'accord? Alors, en 2009, la Belvi a conclu un accord de partenariat. Ghatuqqa, sharaqa, ma'amn, avec le Carrefour Partenariat International. Déjà, m'ni goulou l'koum, kain, une signature de contrat. Ou la, une signature d'accord. Ou la, haka, kareman, un accord de partenariat. Ou la, ghir, le mot partenariat. Ghir, m'ni hydroulikoum, ala sharaqa, automatiquement, la stratégie, c'est la stratégie de l'impartition. Alors, d'abait l'hal, à chaque fois, l'klima l'oula, raha le mod, ou l'klima taniya, raha modalité. Raha ghan ammruo le document après, d'abaghe, c'est la stratégie de l'impartition. D'accord? Ou, t'abait l'hal, puisque kain, un contrat de partenariat, ou maa d'autres entreprises, qui fait automatiquement, le mod, il est externe, fou khajrangou l'interne, menit kou l'entreprise, ghadama par ses propres moyens. Il suffit, j'bedl, l'hadra, la entreprise, khoram aaha, safé, ghir, ktibou le mod externe, baïnikoum, ghamudin. Bqatna la modalité, c'est automatiquement, un contrat de partenariat. Ou, la ktibou, karémo, matalan, un accord de partenariat. Alors, la suite de la phrase, cet accord, c'est matérialisé, ha, la suite, j'salach, au cas où m'affaimtou, je m'attalane, l'joumla l'oula, elle s'est matérialisée par un contrat de franchise. La franchise, htayyarab imkankoum, tchidmouha kou modalité, d'accord? Soir an dir un contrat de partenariat, soir an ktib karémo, franchise, d'accord? L'essentiel, puisque khajn accord, ou khajn contrat, c'est de l'impartition. L'impartition aslan kesmouha, une stratégie contractuelle, yani sur la base de contrat. Elle prévoit le développement d'hypermarché, sous l'enseigne Carrefour. Donc, hada, oua l'mabdaq l'li khedmet bieh, la Belvi, fa elfaïno tchoub. Ghan choufou daba elfaïno achra. La Belvi, a aki, 100% des actions, de la société Metro Cash, et Cori, Morocco, société anonyme. Alors, m'enni khan chriwum miyef l'mia, min l'esvum d'yel si charika. C'est automatiquement, une stratégie d'intégration. La modalité, c'est une absorption. Menni khan chriwum miyef l'mia, ghan ghou l'absorption, ou bien ghan ghou l'pris de contrôle. Sinon, bach nubqaura smahani, kshvou absorption, kshvou bayna kawsa, kshvou baiyna 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 kawsa, kshvo uke, kshvou baiyna kawsa, kshvou baiyna kawsa. La même activité. Au vertical, il y a quand rendre le regroupement à des entreprises qui ont la continuité de l'activité, c'est-à-dire soit en amont vers l'approvisionnement ou en aval vers la distribution et la vente. Alors, il y a une société qui exploite des magasins, c'est-à-dire des magasins de vente sur le territoire marocain, c'est-à-dire qu'il y a une chaîne de distribution, donc il y a le même métier. Ce qui fait que l'intégration est horizontale. C'est compris pour ça? Alors, on passe à l'année 2014. Galolina, grâce à une prise de participation, donc Ratchri, est-à-dire qu'il y a une compagnie de distribution de Côte d'Ivoire, c'est-à-dire qu'il y a une compagnie de distribution dans le Côte d'Ivoire, c'est-à-dire qu'il y a une compagnie de distribution dans le Côte d'Ivoire, c'est-à-dire qu'il y a une compagnie de distribution. C'est-à-dire qu'il y a une compagnie de distribution. Acteur majeur de la distribution alimentaire en Côte d'Ivoire, c'est-à-dire qu'il y a une deuxième fois, pour plus de précision. La suite de la phrase, je vais vous donner la réponse. J'espère que la stratégie vous aurez déjà. La belle vie entend élargir son horizon africain. C'est une extension du marché en Afrique. Alors, la stratégie, c'est tout simplement une stratégie d'internationalisation. D'accord ? Alors, il y a une modalité. Automatiquement, c'est une prise de participation. Il y a déjà un petit peu. Et le sœil qui va vous demander, et j'espère que la réponse est bien, puisque l'internationalisation n'est pas. Il y a une prise de participation dans le Côte d'Ivoire, c'est-à-dire qu'il y a une prise de participation dans le Côte d'Ivoire. Il y a une prise de participation dans le Côte d'Ivoire. Le mode, tout simplement, puisque c'est une prise de participation, que ce soit au niveau national ou là, à l'étranger, c'est toujours un mode externe. C'est compris ? Alors, à l'année 2017, la belle vie a ouvert de nouveaux points de vente. La belle vie, Human Need, réglou de nouveaux points de vente. Réglou Mahalet Jded. Sous l'enseigne, Carrefour Market Gourmet, alors, puisque c'est ce qui va s'éteindre, c'est ce qui va s'éteindre, c'est ce qui va s'éteindre de nouveaux points de vente. Alors, ici, le mode va s'éteindre déjà qu'il est interne, parce que la modalité d'un mode interne est l'investissement. Et ici, il va s'éteindre clairement qu'il y a une belle vie, c'est ce qui va s'éteindre pour s'éteindre le Côte d'Ivoire. Donc, il n'y a pas d'être à l'éteindre, il n'y a pas d'éteindre un autre. Il n'y a pas d'éteindre un autre. Ce nouveau concept permet de répondre aux besoins d'une clientèle haut de gamme. Il n'y a pas d'éteindre le Côte d'Ivoire. Sous l'enseigne, il n'y a pas d'éteindre le Côte d'Ivoire, il n'y a pas d'éteindre le Côte d'Ivoire. Il n'y a pas d'éteindre le Côte d'Ivoire, il n'y a pas d'éteindre le Côte d'Ivoire. Il n'y a pas d'éteindre le Côte d'Ivoire, c'est-à-dire les gens qui ont des produits de luxe. Donc, la stratégie qui est une stratégie de créneau. Et rappelez-vous, il y a deux stratégies, niche et créneau. Le créneau, c'est quand l'entreprise s'adresse à une clientèle spécifique. Et là, je vais vous montrer une clientèle haut de gamme. Il n'y a pas d'éteindre un marché spécifique ou un marché particulier. Il n'y a pas d'éteindre le Côte d'Ivoire, c'est une stratégie de niche. Donc, voilà. La stratégie, c'est une stratégie de créneau. Puisque nous avons de nouveaux points de vente, le mode interne, ou la modalité, c'est toujours l'investissement réalisé par l'entreprise. Alors, en 2018, il y a une précision. Je vais vous montrer une précision. La Boulvie a renforcé la présence de ces anciennes Carrefour Market par l'ouverture. Il y a 16 nouveaux points de vente. Ainsi qu'un hypermarché, une grande surface, une très grande surface. Carrefour dans la région du Nord. Donc, ce sont ses propres investissements. et elle va travailler par ses propres moyens. Automatiquement, le mode de croissance, il est interne. C'est compris pour ça ? Alors, voyons maintenant le corrigé de l'annexe stratégie et croissance. On reprend. En 2009, on va cocher la case impartition. Puisque l'impartition fait des contrats avec des entreprises à l'extérieur, ce qui fait le mode externe, la modalité, le contrat de partenariat ou l'accord de partenariat, et même l'extrême franchise, c'est qu'il y a une autre entreprise. En 2010, la stratégie, c'est une intégration horizontale parce qu'on a le même métier avec le charité qui est le même métier. Le mode, puisqu'on parle d'une autre entreprise, il est externe. La modalité, il y a une autre entreprise, c'est l'absorption, comme vous pouvez mettre prise de contrôle ou la prise de contrôle. C'est pas compliqué. En 2014, l'entreprise est un autre entreprise dans le Côte d'Ivoire. C'est-à-dire, une prise de participation qui est un autre entreprise dans le Côte d'Ivoire. Donc, il y a un territoire national, la stratégie, c'est l'internationalisation. Le mode, puisque je suis un autre entreprise, je rappelle, que ce soit au niveau national ou au niveau international, il y a un principe de dire le mode qui est le même. Ce qui fait, c'est toujours externe. Ou la modalité, c'est la prise de participation. On termine par l'année 2017, cette stratégie de créneau. D'accord ? Donc, automatiquement, on s'adresse à une clientèle spécifique haut de gamme. Le mode, il est interne, parce que c'est l'entreprise qui va investir en un nouveau point de vente. Le mode interne, c'est l'investissement, c'est l'entreprise par ses propres moyens. D'accord ? Donc, voilà. On va corriger la stratégie de croissance. On passe maintenant à la question qui suit. On a la représentation graphique. Alors, on a le chiffre d'affaires ou on a le résultat d'exploitation. On a le chiffre d'affaires et on a le calcul du taux de variation. Alors, on a 2016, on a 2017 ou on a 2018. Le chiffre d'affaires en 2016, on a 7557,4 millions de dirhams. En 2017, c'était 8274,6 millions de dirhams. Et en 2018, il y a 9033 millions de dirhams. Bien sûr, déjà, je trouve le tableau qu'il y a une progression continue, c'est-à-dire qu'il y a un certain nombre à l'âme. D'abord, c'est quoi le type de graphique qu'on peut dire puisque il y a des valeurs absolues ? Alors, on va laisser le résultat d'exploitation d'abord pour la question ou on va laisser le paragraphe l'échirachou l'inafih m'najatna d'eek l'augmentation. Rhaen chitajou haf l'interprétation. D'accord ? Et on passe directement la correction diel le graphique. Alors, rhaen choufou ch'nouttaou naf le corrigé académique. Le type de graphique adapté, c'est soit une courbe d'évolution, soit un graphique en tuyau d'orque, soit un diagramme à barre. Donc, blanye khaloukum hadismiyat, hadli grafique, rakum katkhidmou bihum deja, chyfin hum fujjimaïyat, fachkentou kadderu l'jtighal alwata'iq et ainsi de suite, ou deja, dertou hum dak l'hame ffl'économie générale statistik, ffl'a parti diel statistik baldabd. Donc, ranchauffu l'exemple. Le titre, men saouche, c'est l'évolution du chiffre d'affaires de la BV de 2016 à 2018. L'intitulé des axes parce que riconne ardna monchana, يعni riconne ardna deux axes, waed riconneu fihe les ane fles abciss ou fles ordonné, randiru le chiffre d'affaires au 1.2 dira. Ou btabi'at l'hal randi le tracé diografic, koula chaja bien sûr ra'indha le barème dialla. Alors, le tracé ou huwa li kihimna, hana haawt htitlikum hnaya le tablo, bach tibou m'aya. alo gandir waed l'mibyan aadi jidden, gandiru deux axes, waed gandiru fihe les ane ou l'akhur gandiru fihe le chiffre d'affaires. Les ane ra'indna 3 zane gandiru 2016, gandiru 2017 ou gandiru 2018. Benseba le chiffre d'affaires, hna rindna من 7000 htl-9000 ma'indnash ki gandiru n'bidaw من 7000 gandiru une graduation m'challa li ga'te m'chi lina htl-Demail gandiru gandiru tl-Demail gandiru n'chawol n'qsmu ha sur 4 gandiru 4 tderejat ala asas gandiru dm-5500 gandiru 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 5000 7500 10 000 dacord? alo gbash n'chatt daba le chiffre d'affaires dhiel 2016 rinddi 7557 fassil 4 bien sûr donk gandiru n'quad n'quad ma'in 7500 gandiru gandiru hnjha C'est la courbe, c'est la courbe L'un lien qui va être la 3ème qu'elle va être la courbe de l'évolution. C'est une courbe de l'évolution. Quand est-ce que tuyau d'orgue ? La courbe est la courbe de l'évolution. Tu vas mettre les points, ok ? Et tu vas mettre les points. Et tu vas mettre les points qui va être la courbe de l'évolution. Si tu fais les points, tu peux passer les points. Keine de la courbe. Que ne faisons-toi. Donc, soit tu vas mettre les points. ou n'ربطهم 3 ou c'est déjà une courbe d'évolution soit n'dir les tuyaux d'org ghan dir bien sûr Aïmida l'y ghan d'y n'ربط hâme à les points l'y andi c'est compris alors l'autre exemple ghan dir toujours les deux zax ghan hatt les années d'yali ghan hatt la graduation n'fis hali mshina biha qbayla gher fa'aud ma n'dir Aïmida b'hal haka ghan dir hna ya d'ibar les chiffres l'y a téni donc hna ra andi 7557,4 يعne b'teqrib hna andi 8274 et pour l'année 2018 a dna 9033 c'est compris donc voilà hao ma a indikoum les modèl khamlin choufou n'tou mal li ghaijikoum sahel je vous conseille tchidmou bhaada parce que sahelin fras ma ghaid d'ayox l'ekom l'uqt b'zf hna ra l'eba gha 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 rsam ou chouz alors que gha 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 di ernen au C'est compris pour ça. Alors d'abord, quand on a l'interprétation du graphique, rappelez-vous le texte qui est dans le tableau. En 2018, le chiffre d'affaires de la Bellevue s'est établi à 9033 millions de dirhams, soit une augmentation de 9% par rapport à 2017. C'est un chiffre d'affaires. C'est un chiffre d'affaires. On vous explique que cette évolution est portée par les performances réalisées par l'ensemble des segments d'activité. Il y a des segments, les Z ou les ventes, le chiffre d'affaires, le chiffre d'affaires global Z. Le segment hypermarché Carrefour a enregistré une hausse de 13%. Le segment supermarché Carrefour Market est en forte progression de 11%. Et les ventes du segment Atacadaw sont en hausse de 6,4%. Ce qui fait, dans votre réponse, vous devez reprendre le même paragraphe, comme quoi le chiffre d'affaires de la Bellevue a connu une hausse régulière, passant de 7557,4 millions de dirhams en 2016 à 9033 millions de dirhams en 2018. Cette hausse s'explique par l'amélioration des performances réalisées par l'ensemble des segments d'activité et on reprend le même paragraphe que le texte liant comme déjà. Alors, il nous reste la septième et la huitième question. Canotlbunna le taux de variation du résultat d'exploitation entre 2016 et 2018 ? Alors, la formule, rappelez-vous, c'est G1 moins G0 sur G0 fois 100. C'est-à-dire, tout simplement, Donc, rappelez-vous, le taux de variation. C'est toujours l'âme j'deide, naqs l'âme le quedième, m'aqsoum à l'âme le quedième, Femmea. Donc, l'application numérique, Diel le calcul, va t'atténa 426,7 millions de dirhams, moins 373, Diel 2016, m'aqsoum à la 373 millions de dirhams, Diel 2016, M'doroba, Femmea. Le résultat, Houa 14,39%. Fla question, Béret, tlbuk la lecture, La lecture, chino, Kata, tlbuk la lecture, Wajtla ou l'ahbat ? Machi bha l'interprétation, Ragradit ou l'bel. L'interprétation, Atajna fiha l'asbab, Wajtla ou l'asbab, Wajtla ou l'ashabat ? Amma, il a tlbukum la lecture, C'est juste une petite phrase, Gat goulou fia, Béanna le résultat d'exploitation de WV, A connu une augmentation de 14,39%, Entre 2016 et 2018. Donc, la dernière question, C'est les indicateurs de croissance quantitatifs. Ou btabait tchal, Au niveau quantitatif, Ksna des indicateurs l'écono chiffré. Donc, m'nikan goulou indicateur de croissance, Ramo, eschiret, Numu, Quantitatif, Yanni rakmiya. Alors, Andna le tableau, Déjà faye une augmentation du chiffre d'affaires, Ou andna l'augmentation, Dian le résultat d'exploitation. Je vous conseille tout de même, Andna la réponse, Dian koum matou khaf, Shuf augmentation du chiffre d'affaires, Ou la croissance du résultat d'exploitation, Hakka harfiya. Mais puisqu'on vous demande, Des indicateurs indicatifs, Je préfère, Anna koum, Ta taou la précision, Bé anna le chiffre d'affaires, Tla'ab 9%, Raka n'outta wha li naf le texte, Où le résultat d'exploitation, Ra'ndu une augmentation, Dian kattorze vergule 39%, Hantou mayalla hsbtou ha. Donc, s'agrlou ha. D'accord? Donc, Mni goulou n'a des indicateurs quantitatifs, Il faut préciser, Le chiffre exact, Dian l'augmentation, Bache la réponse, Dian koum, Randa une valeur, Ou t'achat lakoum, Nukta diakoum, Complète. Donc, voilà. Sur ce, J'espère que je vous ai éclairé un petit peu, Sur votre examen, 2020, De l'année dernière. J'espère aussi, Que la révision, Qu'on a pu faire, Sur le chapitre stratégie, Vous a aidé un petit peu. Mais j'ai essayé de vous donner, Le maximum d'informations, Bien sûr, Pour vous faciliter le travail, Le jour de l'examen. Soyez au rendez-vous, Pour la correction, De la partie GRH, La prochaine vidéo. D'ici là, Dumtum fi ri'ayatillah, Wa ila l'liqa' Sous-titrage ST' 501